En mars 2020, les Français ont vécu un événement historique avec le confinement imposé pour lutter contre la pandémie de COVID-19. Dans ce contexte sans précédent, Laurent Delahousse, présentateur renommé, a continué d'assurer ses fonctions sur France 2, malgré les défis personnels que cela impliquait. Aux côtés d'Anne-Sophie Lapix, Julien Bugier et Leila Cadour, Laurent Delahousse est l'un des visages phares de l'information sur France 2 depuis son arrivée à la tête du journal de 13 heures en semaine il y a trois ans. L'équipe de journalistes a récemment bénéficié d'une refonte complète du plateau, offrant ainsi une version plus moderne du journal, pour un investissement financier significatif de la part de France Télévisions. La pandémie de COVID-19 et le premier confinement de mars 2020 ont été des moments intenses pour ces journalistes, confrontés à la tâche complexe de rapporter et d'analyser l'actualité pour les téléspectateurs. Pour Laurent Delahousse, cette période a été vécue comme un véritable défi personnel, loin de sa famille. Dans une capitale désertée par ses habitants, Laurent Delahousse se retrouvait seul, sillonnant les rues sur son scooter pour transmettre les dernières informations aux Français. Dans une interview accordée à C.A.Vou en janvier dernier, il a décrit cette expérience comme appartenant à la quatrième dimension, marquée par un sentiment de solitude et une compréhension accrue des attentes du public face à une situation inédite et complexe. Ce contexte était d'autant plus difficile pour Laurent Delahousse que sa famille venait tout juste d'accueillir leur plus jeune fils, Lino. Il se retrouvait donc seul à la maison, tandis que sa famille était partie à la campagne. Les retrouvailles avec son fils ont sans aucun doute été des moments particulièrement émouvants après ces périodes de séparation imposées par les circonstances exceptionnelles.